15 jours d'occupation des locaux de la maternité officiellement fermés depuis le 19 octobre, puis le départ d'une marche sur Paris, les habitants du Blanc ne sont pas résignés à la perte de ce service public. En cette étape-là, à Beaujancy, un repas chaud leur est servi par une habitante, mais ce sont les communes qui, depuis 10 jours, abritent leur marche de salles des fêtes en gymnase. L'accueil est formidable, on est accueillis par des communes qui nous ouvrent des salles pour y dormir, qui préparent à manger, qui nous font un bel accueil, qui comprennent bien quels sont les enjeux de notre marche et de notre combat. Cette marche, ils l'ont appelée la marche des oreilles, des oreilles destinées à ceux qui n'entendent pas ou ne veulent pas entendre. L'objectif de cette marche, c'est d'être entendue, d'où l'histoire des oreilles. On amène des oreilles au gouvernement pour qu'ils nous entendent et on accepte l'ensemble des soutiens qu'on trouve sur le chemin. Donc des maires qui nous accueillent, le président du conseil régional qui, depuis le début, nous soutient, n'a pas plus de chances que nous à obtenir la reprise des négociations, mais on se dit que tous ensemble, on va finir par y arriver. Rencontré le président de la région Centre-Val-de-Loire, les marcheurs sont devenus cyclistes le long de la Loire à vélo. A Orléans, François Bonneau, qui compte parmi leurs alliés de la première heure, est un de leurs porte-voix. Il faut écouter la voix des territoires, il faut écouter la voix des femmes et des hommes qui disent la vérité, leur vérité, mais c'est aussi la vérité. C'est la vérité quand on dit que demain, on ne sera pas en sécurité s'il faut faire 70 ou 80 kilomètres pour aller trouver la maternité. Aujourd'hui, comme hier, des décisions totalement aveugles sont prises s'agissant de la présence médicale sur les territoires. Et les marcheurs du Blanc croiseront sans doute des gilets jaunes, un rond-point ou un autre, d'ici leur arrivée à l'Elysée, puisque tel est leur objectif proclamé. Sur ce que vivent les habitants des territoires éloignés de l'Elysée, ils auront sans doute de quoi échanger. Merci d'avoir regardé cette vidéo !